A l'initiative de la pastorale des familles, cette icône a commencé un périple dans le diocèse de Strasbourg depuis le 26 décembre 2021 jusqu'au 26 juin 2022. Une icône composée de neuf médaillons sur le thème de la famille à travers des récits bibliques ou des réalités plus contemporaines. Cette opération vise à célébrer l'année de la famille dans la continuité d'un texte écrit par le pape François. La joie de l'amour, Amoris Laetitia, la joie de l'amour. On y trouve le regard de Jésus sur la famille, on y trouve les familles bibliques parce qu'on se rend compte que dans la Bible il y a des familles qui ont passé des souffrances, qui ont passé des épreuves, qui ont connu des joies, qui ont connu des bonheurs et qu'en fait les familles d'aujourd'hui sont à l'image de ce que le Christ a vu, rencontré, dans les familles qu'il a pu côtoyer. Dans ce texte, on trouve aussi des encouragements du pape. C'est un texte qui est très pastoral et le pape veut vraiment rejoindre les personnes là où elles en sont et les accompagner dans leur fragilité, les soutenir dans ce qu'elles vivent. On accueille l'icône de la Sainte Famille puisqu'elle est dans la zone depuis le 12 mars. La maison diocésaine de Mulhouse a hébergé pour une nuit l'icône. Avant son départ, un petit moment de prière est organisé pour les membres présents. Jésus-Marie et Joseph, en vous nous contemplons la splendeur de l'amour vrai. En toute confiance, nous nous adressons à vous. Sainte Famille de Nazareth fait aussi de nos familles un lieu de communion et un sénacle de prière. C'est au tour de la communauté de l'eau vive de recevoir l'icône. Il s'agit en effet de l'accueillir. Mais est-ce toujours facile ? Il ne suffit pas d'annoncer et d'attendre que les gens viennent. Il faut toquer à leurs portes, passer un coup de fil, proposer, expliquer et puis les portes s'ouvrent. Voilà, merveilleusement bien. Avec joie, avec sourire, oui. Les portes des églises, des presbytères et des familles. Chacun alors peut s'approprier l'icône touchée par l'un ou l'autre médaillon. Anne et Joachim avec la petite Marie dans les bras. Cette histoire de transmission, d'importance de chaque génération. La foi se vit, se transmet, ne s'impose pas. Mais c'est dans la famille, au quotidien, en voyant le témoignage des parents, des grands-parents, qu'on devient croyant. La présence de cette icône est l'occasion de réfléchir sur la manière dont l'église accueille aujourd'hui les familles. Dans l'histoire de l'église, on a eu des modèles de famille et on en a toujours. Et que tout le monde ne cadre pas dans le modèle de famille de l'église. Et qu'il nous faut pouvoir accueillir chaque famille telle qu'elle est, avec ses forces, ses faiblesses, avec ses combats, avec ses réalités. Et je crois que c'est bon de pouvoir encore reposer la question de la famille aujourd'hui, dans un monde qui bouge très vite. Et beaucoup, chacun a le droit de grandir dans la foi, d'être accueilli dans l'église et de pouvoir faire du chemin. Celle que j'aime beaucoup, parce que je n'avais pas pensé spontanément, et je l'aime beaucoup, c'est la réconciliation de Joseph avec ses frères. Beaucoup, beaucoup de familles divisées ici. Ici, on se rencontre spécialement lors des funérailles aussi, des frères et sœurs qui ne se parlent plus, des familles qui sont divisées pour X raisons. Et la réconciliation est toujours possible, et elle est au cœur de l'évangile aussi. Dans une salle paroissiale, un petit groupe de mères de famille se réunit autour de l'icône pour sa prière hebdomadaire. L'essence même de la prière des mères, c'est de remettre nos enfants et d'accompagner nos enfants dans le projet que Dieu a pour eux. Tout comme Dieu avait un projet pour son fils Jésus, nous voulons rester dans cette confiance pour que nous puissions accompagner nos enfants selon le projet de Dieu pour chacun d'eux. La présence de cette icône est vécue comme un encouragement. Cette initiative nous fait prendre notre place en tant que chrétien, mais aussi en tant que parents, et nous fortifie et nous avons besoin effectivement de ce soutien, de cette force pour pouvoir accomplir notre mission de mère. L'icône qui me touche le plus, c'est vraiment Jésus, la Sainte Famille. C'est vraiment cette icône où Dieu, par humilité, a vécu dans une famille et nous a montré l'exemple. Alors, qu'est-ce que vous voyez les chéris ? C'est trop lourd ! Il y a Jésus, il y a les apontes. Pour les enfants de cette famille, l'arrivée de l'icône, c'est un peu comme l'ouverture d'un cadeau de Noël qui va être une invitation concrète à la prière. Père Charles nous a proposé, je me suis dit, oui, c'est l'occasion de faire quelque chose concrètement, avec ses mains, son corps, qui accueille Dieu. Parce que la prière, on sait que c'est très mental ou oral, très intangible, mais le fait d'avoir un objet qu'on peut toucher, qu'on peut voir, ça concrétise la prière. Pour ses parents, accueillir cette icône, c'est manifester aussi concrètement leur volonté de transmettre la foi à leurs enfants. Que des parents montrent à leurs enfants, quand ils sont petits, l'enfant adhère parce qu'il consent à ce que l'adulte lui dit. Et du coup, oui, si ça compte pour nous, en couple, on est content de se dire qu'on ne va pas attendre que nos enfants soient trop grands pour leur apprendre ce qui nous paraît essentiel. Moi, j'aime beaucoup la présentation de Jésus au temple, qui doit être à gauche, là, avec Siméon. C'est un passage de la vie de Jésus que je trouve assez marquant. La place faite à cette icône pour un soir, pour une nuit, manifeste une démarche spirituelle. Donc, une icône dans notre maison, c'est faire la place, c'est la mettre à l'honneur. Donc, on s'est préparé aujourd'hui à ça, de faire de la place, de faire du ménage intérieur de nous, de nos âmes. Donc, voilà, même si c'est quelques heures, ça a permis de déclencher cette démarche-là spirituelle dans nos cœurs. Démarche spirituelle, donc, mais aussi participation à une chaîne de relais à travers tout le diocèse. Le sentiment de faire partie d'une chaîne, c'est toujours quelque chose de plaisant, qui peut être même rassurant, quoi, quand on... Pour toute personne, au-delà de la foi chrétienne, il y a un côté très humain, je trouve, à se dire que c'est une chaîne, qu'il y a eu des gens avant nous, qu'il y en aura d'autres après. C'est du spirituel, mais qui est, je pense, à la portée de tout le monde. Quel icône qui vous touche le plus ? La réconciliation de Joseph avec ses frères. On est dans une configuration, on a quatre garçons, le dernier s'appelle Joseph. Ils jouent très bien ensemble, mais ils se disputent aussi énormément. Je pense que ça fait partie des relations fraternelles, de se confronter, il y a de la compétition en même temps que de la fraternité. Mais donc, voilà, se dire qu'ils ont pu rester, ils ont pu être en conflit pendant des années et éloignés, mais leur histoire se finit sur la réconciliation, c'est plein d'espoir pour nos garçons, pour nos enfants, se dire que même si on voit des disputes qui sont plus importantes que d'autres, on peut toujours espérer la réconciliation entre eux, in fine. Après cette étape en famille, l'icône est accueillie dans une autre communauté de paroisses et va de manière surprenante résonner avec l'actualité. Je pensais justement aux familles de la communauté de nos paroisses parce que le temps de la pandémie a bien marqué cette famille qui est la communauté. Et entre-temps, il y a, comme tu le sais, en fait cette guerre qui a éclaté à l'est de l'Europe, ce qui me touche beaucoup plus parce que moi-même je suis polonais, j'ai des connaissances des prêtres en Ukraine, en Russie. Alors pour moi, c'est une guerre dans une famille, entre les frères. Je me suis dit que puisque l'icône, ça vient de l'est, là-bas, on l'écrit, les icônes, je me suis dit que dans ce temps où nous avons besoin de la paix, c'est un symbole, un signe très fort pour la communauté. L'icône qui me touche le plus, c'est l'icône avec Sainte Thérèse parce que justement, grâce à la Sainte Thérèse, je me suis converti, Sainte Thérèse de Lisieux, et grâce à Sainte Thérèse, je suis en France parce que j'ai bien, comme ça ainsi, j'ai lu ma vocation du prêtre depuis 2009 déjà. Portée avec honneur ou en toute humilité sous le bras, l'icône poursuit son périple pour quelques semaines encore. Bonsoir.